Je te laisse la parole pour enchaîner sur la question des autorités publiques. Je l'avais annoncé dans l'intro. L'idée, c'est de se poser la question sous deux angles. Comment se protéger en tant qu'autorité publique ? C'est son nom, son acronyme ou autre. Mais aussi, comment défendre les intérêts des consommateurs ou autres vis-à-vis des abus. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, c'est parti. Alors, cette fois-ci, on a vu les différents fondements pour déposer une parole. Si elle est rédile ou par l'expert, je m'en répète un petit peu, mais c'est pour bien que ça rentre. Donc, trois fondements, l'alinéa 1, 2 et 3 du L452 du Code des postes et des communications électroniques. Et donc, il s'avère qu'il y a un fondement qui permet aux autorités publiques de déposer une procédure alternative de résolution des litiges sur l'alinéa 3. Je vais y revenir juste après. Juste, Marie-Anne, est-ce qu'il est possible d'avoir la main sur les slides ? C'est super. Merci. Donc, c'est le premier axe que l'on va voir. Donc, finalement, c'est lorsque l'autorité va se rendre compte qu'un nom de domaine est identique ou apparenté, par exemple, à celui de la République française, d'une collectivité, d'une institution, d'un service public. Donc, c'est vraiment le troisième fondement qui est identifié dans l'article 45.2 du CPCE. Ensuite, on va voir un deuxième axe, finalement, qui est le premier fondement identifié dans l'article 45.2 lorsqu'un nom de domaine porte atteinte à des droits garantis par la loi. Et certaines autorités ont des missions, et notamment de protéger le consommateur et de stopper les atteintes à l'ordre du CPCE, et donc vont pouvoir se fonder sur ce premier alinéa pour déposer une parle et enfin identifier que certaines autorités peuvent aussi identifier le titulaire sans apporter, finalement, de droits, etc., mais doivent quand même s'appuyer sur des textes de loi pour, finalement, émettre un droit de communication et obtenir l'identité des titulaires masqués. Et ça, c'est Nathalie qui vous en fera la présentation. Donc, comme tout à l'heure, ce que l'on dit, lorsqu'un nom de domaine vient reprendre le nom, par exemple, d'une autorité, donc on va parler d'une commune, par exemple, trois actions possibles, comme on l'a vu tout à l'heure pour les marques, la possibilité de gérer le litige par la voie amiable, il y a également la voie judiciaire et les procédures alternatives. La voie amiable, toujours le même réflexe, la base WIS, la base WIS, vous obtenez soit l'identité, soit vous demandez, effectivement, d'obtenir l'identité via le formulaire de divulgation. Même réflexe, c'est-à-dire que, finalement, les données vont obtenir un Mickey Mouse WIS, et bien, pareil, demande de vérification des légimités ou de joignabilité du titulaire, et puis, finalement, potentiellement obtenir la suppression via cette procédure de vérification des légimités. Donc, on a bien compris le cheminement, la voie amiable dans un premier temps, ça ne marche pas, deux possibilités, la voie judiciaire et les pas. Donc, même en fonction de qu'est-ce que je veux obtenir, est-ce que, finalement, je veux obtenir simplement le blocage, parce qu'il y a des contenus qu'il faut absolument stopper, etc. Je vais peut-être plus m'orienter vers le sujet référé, etc. Donc, c'est vraiment une réflexion à mener. En tout état de cause, seule la transmission ou la suppression peuvent être demandées dans les parles. Donc, moi, je ne vais me concentrer, encore une fois, que sur les parles. Et donc, le troisième alinéa de l'article L45-2 du Code des postes et des communications électroniques. Donc, là, on rentre dans le cas, par exemple, de la commune, qui se rend compte que le nom de sa commune est reprise dans un domaine. Et donc, ça lui génère un préjudice. Et donc, elle peut, sur ce fondement, déposer une procédure alternative de résolution de litige. Donc, même analyse, finalement, que pour les marques, vous allez donner des justificatifs sur votre identité. Je suis telle commune, je suis représentée par mon maire, j'existe depuis, j'existe, difficile à dire, depuis telle année. Donc, je suis bien antérieure à l'enregistrement de domaine. Et même procédé que pour les marques, il faut apporter la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du titulaire. Donc, c'est vraiment le même cheminement que pour les marques, mais pour les autorités publiques, lorsque le nom de domaine reprend le nom, donc, soit d'un ministère, par exemple, d'une collectivité, d'un groupement de collectivité, d'une institution ou service public. Je crois que j'avais noté quelques petits exemples, ou pas pour ça. Non, pas pour celui-là, c'est pour après. Je garde la surprise pour après. Donc, ce fondement-là, le L4523, donc vraiment lorsque le nom de domaine reprend le nom d'une collectivité ou celui d'une institution de service public, représente 4,6% des dossiers que nous analysons. Ce n'est pas la plus grosse partie, ça représente environ 72 décisions depuis 2011. Et, effectivement, 0% des dossiers en parle-expert. Alors, on peut se poser la question pourquoi, effectivement, sur la parle-expert, il n'y a que des dossiers concernant les atteintes au droit des marques. C'est peut-être lié à l'héritage OMPI et cette image de propriété intellectuelle et uniquement propriété intellectuelle, mais la parle-expert est appuyée vraiment sur les trois fondements du L45-2 et les experts peuvent donc analyser sur ces trois fondements, donc à la fois sur ce fondement-ci, donc lorsque le nom de domaine est apparenté à celui de la République, sur les marques et aussi les atteintes au droit garanti par la loi, donc qui est le premier alinéa de l'article L45-2. Alors, le deuxième axe, donc je vous ai présenté le premier axe, donc lorsque le nom de domaine reprend le nom d'une, je vais faire simple, j'ai une collectivité par exemple, et si on est dans le cadre d'un nom de domaine qui porte atteinte à des droits garantis par la loi. Donc là, on est sur le premier alinéa du L45-2 et on voit cette particularité qui est que dès lors que le requérant arrive à apporter la preuve que le nom de domaine porte atteinte au droit garanti par la loi, et bien ça suffit. Il n'y a pas ce réflexe de dire « le titulaire, il faut que je prouve qu'il n'a pas d'intérêt légitime ou il est de mauvaise foi », non. Dès lors que le nom de domaine porte atteinte au droit garanti par la loi, ça suffit. Donc il y a cette différence entre les deux autres alinéas qu'il faut souligner. Alors, il n'y a pas beaucoup de dossiers qui sont analysés par le collège lorsque le requérant est une autorité publique. Je vais vous faire la nuance juste après quand je vais illustrer par des chiffres. Ici, on concerne vraiment des cas, par exemple, je vais vous donner l'exemple de SIG.fr qui a été un nom de domaine qui était utilisé pour vendre en ligne des produits de tabac manufacturés, donc qui est strictement encadré par la loi. Et donc l'État avait déposé un dossier pour demander la suppression du nom de domaine en vertu des textes du Code général des impôts. Et donc finalement, et d'ailleurs ce n'était pas l'État, c'était le service des douanes, mais la direction générale des douanes. Et donc du coup, ils ont obtenu le gain de cause puisqu'ils ont apporté que la preuve via la citation de l'article du Code général des impôts, comme quoi la vente des produits de tabac manufacturés était strictement encadrée, que tout le monde ne pouvait pas vendre ce type de produit, notamment en ligne. Et donc finalement, nous avons pu donner gain de cause à la direction générale des douanes. Ça, c'est un premier exemple appuyé sur ce fondement. Un autre exemple concernait le nom de domaine, par exemple, IVG.fr, où là, cette fois-ci, c'était bien l'État qui avait déposé la demande de transmission du nom de domaine, parce qu'il estimait que ce nom de domaine portait atteinte à la loi et qu'il devait en disposer la titularité. Or, le titulaire, il avait enregistré ce nom de domaine vraiment pour publier un contenu informatif sur ce qu'est l'IVG. Et en tant que tel, l'État n'avait pas réussi à apporter la preuve de l'atteinte que portait ce nom de domaine au texte de loi. Et donc, nous avions rejeté la demande de transmission du nom de domaine. Donc là, c'est les quelques exemples que j'ai à vous donner sur cette alinéa. Évidemment, tout à l'heure, en répondant à la question de JC sur les signes distinctifs, c'est également sur cette alinéa. Alinéa, là. Et donc, du coup, effectivement, les chiffres que je vais vous présenter juste après vont être trompeurs. Je vais passer tout de suite à la slide pour revenir sur le contrôle des légibilités. Sur ce premier alinéa, effectivement, on a rendu 206 décisions, mais ça englobe pas que, effectivement, les atteintes que peuvent subir les autorités administratives. Et donc, c'est un peu trompeur par rapport à la présentation que je vous fais. Pourquoi c'est important de rappeler ce contrôle des légibilités ? Puisque, effectivement, lorsque le consommateur peut être lésé sur les contenus vers lesquels redirige des noms de domaine en .fr, il est important que l'autorité ait le réflexe de vérifier, effectivement, l'identité et, effectivement, de demander la vérification lorsque l'autorité a des éléments concrets d'injoignabilité du titulaire. En lançant cette procédure, sous sept jours, finalement, l'ombre de domaine ne redirigera plus vers le contenu du site et donc va stopper l'atteinte que peut subir le consommateur. Donc, effectivement, ça va être important de véritablement connaître cette procédure en cas de véritablement contenu occasionnant de graves atteintes aux consommateurs. Je vous ai présenté les chiffres juste avant et là, je vais finalement donner la parole à Marianne pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci, merci Floriane. On va revenir parce qu'il y a probablement quelques questions. C'est ça pour terminer sur ce volet des autorités publiques. Je reprends ce qui avait été dit lors du premier atelier. On en avait déjà discuté assez longuement, donc c'est vraiment pour faire juste un rappel rapide. Vous devez savoir, vous n'êtes pas sans savoir, qu'une nouvelle législation est entrée en vigueur en France, une nouvelle réglementation européenne, depuis le 17 janvier 2020, sur la coopération entre les autorités de protection des consommateurs. On l'appelle le CPC, c'est le petit acronyme. À partir de ce nouveau règlement, sur certaines conditions, les autorités compétentes en matière de protection des consommateurs, clairement, là, on fait référence en France à la DGCCRF. Le terme est, on parle d'autorité compétente nationale, chaque État désigne de quelles autorités il s'agit. Donc, la DGCCRF peut ordonner à un opérateur de registre ou à un registrar de supprimer un nom de domaine ou de lui permettre de l'enregistrer. On est... Alors, je reprends juste... Voilà, je passe à la slide suivante. Donc, l'idée, quand même, c'est pour vous montrer ce que précise ce texte. Donc, ça, c'est le texte européen. On attend la loi d'application française qui va probablement préciser cela. Alors, l'idée, c'est que... J'aime bien le redire, c'est qu'aucun autre moyen efficace n'est disponible pour faire cesser une infraction ou l'interdire. À ce moment-là, l'autorité de protection des consommateurs dispose de plusieurs outils. Le premier, c'est de demander le retrait d'un contenu, d'une interface en ligne ou de restreindre l'accès à ce contenu. Donc, là, ça ne concerne ni les registraires, ni les registres. Le second, c'est d'ordonner à un fournisseur de services d'hébergement qu'il supprime ou désactive ou restreigne un accès à un... Et enfin, le texte dit ou, le cas échéant, d'ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d'enregistrement, donc nous, SaveRance, par exemple, de supprimer un nom de domaine complet et de permettre à l'autorité compétente de l'enregistrer. Donc, ça, on en a longuement discuté lors de notre premier atelier puisqu'on s'était aussi un peu inspiré de cette disposition-là dans le cadre de la procédure ad hoc et je dirais même exceptionnelle qu'on avait mis en place pendant la crise sanitaire, pendant la durée principalement du confinement avec la DGCCRF pour justement pouvoir bloquer des noms de domaine qui étaient très manifestement en infraction avec la loi de ce point de vue-là. Donc, ça, c'était vraiment pour faire un rappel Je vais revenir un petit peu parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites même par Mathieu et par Floriane. On a eu plusieurs questions. Donc, la première, je reviens en arrière, j'enchaîne, une question de Gaël sur, je pense là, plutôt l'aspect autorité publique et qui concernait la jurisprudence d'ataxie. Donc, en faisant référence à une décision de la Cour de cassation de juin 2019, est-ce qu'il y a des conséquences sur l'appréciation de ce type de litige par le collège ? Et là, je vais donner la parole à Nathalie. Bonjour à tous, car je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire de vive voix. Donc, par rapport à Dataxie, pour les personnes qui ne sauraient pas de quoi il s'agit plus précisément, en synthèse, on a une entité qui a enregistré des noms de collectivités territoriales pour développer des activités qui se présentaient comme étant des activités en rapport avec le territoire. Il s'agissait, par exemple, de proposer des adresses Internet pour des artisans du territoire de la collectivité territoriale. Donc, en fait, on a eu différents dossiers traités par le collège. Et comme vous le savez, souvent, les dossiers sont des faits. On doit faire avec du concret. Et le collège va toujours se discuter et prendre sa décision sur les pièces et les arguments qui lui sont présentés. Donc, en l'occurrence, il est arrivé dans ces dossiers qu'on puisse paraître peut-être de l'œil du public avoir des décisions contradictoires, mais c'est toujours à mettre en relation avec les pièces et les faits qui nous ont été présentés. Donc, lorsque l'argumentation était finalement en faveur d'une collectivité qui avait en plus déposé une marque, souvent sur des activités touristiques, le collège a souvent donné gain de cause à l'entité, à l'autorité, à la municipalité, par exemple. Mais dans d'autres cas, la municipalité n'avait que très peu d'arguments, très peu de droits à mettre en valeur au regard d'un titulaire qui était particulièrement motivé et qui mettait en exergue sa liberté d'entreprendre avec moult exemples de son activité pour valoriser des territoires. Et dans ces cas-là, on a eu quelques décisions qui lui ont donné raison. Et ce qui était intéressant avec cette décision dont tu nous parles, Gaëlle, c'est que la Cour de cassation est venue donner raison à la municipalité, là où l'AFNIC en avait décidé autrement, pour les raisons que je viens de vous expliquer, à savoir qu'on avait eu affaire à des pièces qui permettaient de donner raison au titulaire dans ce dossier-là. Mais c'est vrai qu'au niveau judiciaire, on n'est pas dans les contraintes de Cyrélie, puisque dans les contraintes de Cyrélie, on n'a que deux mois maximum pour prendre une décision, et encore une fois, sans instruction complémentaire. Donc, à la lecture de l'arrêt de la Cour de cassation, on peut voir qu'effectivement, tout ce qui avait été défendu comme exploitation par le titulaire a été mis en brèche, finalement, par la municipalité, qui a dû, à ce moment-là, défendre ses droits et obtenir gain de cause. J'espère que j'ai répondu. Alors après, quelles sont les incidences pour la suite ? Il faut savoir que, dans le cadre de notre travail en tant que rapporteur avec Floriane, on suit, et on a une activité de veille importante sur les décisions, et en particulier sur celles qui font l'objet d'un recours et d'une suite judiciaire. Donc, on est toujours très attachés à suivre ces enseignements. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, avant de te redonner la parole, on a quelques questions, et je vais reprendre un petit peu ce qui s'est échangé dans le fil du chat, notamment une question d'Andreio sur les caractéristiques du gel, parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler un peu vite, encore une fois, nous, on est assez familiarisés avec toutes ces procédures, avec ces mesures et surtout ces statuts liés au nom de domaine. Donc, est-ce que le gel permet que le nom de domaine ne dirige plus vers le contenu d'un site, mais les adresses mail utilisant ce nom de domaine fonctionnent encore ? Alors, la réponse est non, et Pierre a répondu juste en dessous, donc non, le gel ne permet pas cela. Le gel, pour compléter la réponse de Pierre, grosso modo, ce qu'on ne peut pas faire, c'est changer le nom du titulaire. Nous, c'est à ça qu'il va nous servir et c'est comme ça qu'on sécurise les noms de domaine à l'ouverture des procédures Parle. On n'a pas pris de décision, donc on ne peut pas avoir une action qui aurait un impact sur le nom de domaine lui-même et surtout sa capacité de résolution vers un site web. En revanche, on peut s'assurer que le nom de domaine ne soit pas transmis en urgence à un tiers et donc on sécurise comme ça, on gèle, le terme va bien, on sécurise comme ça la titularité. Le blocage, par contre, lui, a un effet complètement différent et c'est pour ça que dans les slides précédentes, Floriane faisait référence à notre procédure de vérification, donc sur l'éligibilité, encore une fois, la joignabilité. On a cette année, donc certains d'entre vous sont bien au courant, modifié cette procédure parce qu'auparavant, elle était divisée en deux phases, une phase de 30 jours de gel puis une phase de 30 jours de blocage. On a réduit la première phase à 7 jours de gel, ce qui fait que le blocage qui intervient au bout de 7 jours va lui avoir un impact beaucoup plus fort sur le site web puisqu'on n'aura plus de résolution, donc c'est une manière aussi de pouvoir agir un petit peu plus rapidement lorsqu'on a, en rencontre des problématiques d'infraction et d'abus liées au nom de domaine et peut-être là plus précisément à des contenus. Il y avait aussi une question de Nicolas Pollack qui disait attention effectivement aux personnes physiques titulaires hors, cas hors FR d'une commune bretonne où le titulaire est un élu depuis décédé, exemple extrême, certes, mais qui n'est pas isolé. Donc Pierre a également répondu à cette question. S'il n'est plus joignable le titulaire, donc évidemment on va ouvrir une procédure, mais dans le cas d'un décès, on a bien sûr la possibilité, c'est une histoire juridiquement de transmission de patrimoine, de transmettre le nom de domaine aux héritiers légitimes. Et là, il y a des procédures qui se font, donc on appelle ça des transmissions encadrées en quelque sorte, pour en parler avec des termes plus compréhensibles de tous. Ça se fait également lorsqu'il y a des décès de patrimoine entre entreprises. Donc on ne va pas supprimer le nom de domaine au décès de la personne, on va quand même s'assurer que, évidemment, il y ait les héritiers et entamer toutes les procédures nécessaires. Alors je ne sais pas si je réponds précisément à ça, parce que par ailleurs, il semblerait que ce soit le titulaire d'une commune, donc évidemment, si c'est l'élu qui est titulaire, c'est toujours problématique. On en revient à ce qu'on a dit et ce que Mathieu a très bien précisé aussi. Attention, quand vous déposez un nom de domaine, assurez-vous que vous êtes bien le titulaire ou que l'entité que vous représentez soit bien le titulaire du nom de domaine, pas forcément le webmaster ou le juriste de l'entreprise. Sous-titrage ST' 501